Et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu Need for Speed Underground et les gars dans cette vidéo on est tout simplement parti pour se faire une customisation donc alors on va charger bien évidemment le gaming 06 et on va tout simplement se faire personnaliser voiture donc c'est vrai que dans une précédente vidéo j'avais dit n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle voiture vous aimerez voir en customisation alors j'ai eu pas mal de réponses pas des millions non plus d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire quel véhicule vous aimerez voir en customisation dans une prochaine vidéo on va regarder un peu tout ce qu'il ya donc on a une golf 4 une honda civic on va pas trop pinailler sur chaque véhicule mais voilà on a la 206 on a la mazda miata mx5 on a une dodge néon on a la mitsubishi la eclipse on a la toyota sedica on à la mazda rx est pas mal pas mal du tout même mitsubishi lancer ford alors ça c'est la focus moi celle là je la ferai mais c'est sûr que je la ferai ça j'ai j'avais terminé le need for speed under ground 2 à l'époque avec cette voiture j'ai fait une custom de pouce la subaru impréza pas mal du tout ça aussi il n'y a pas d'aileron d'ailleurs après on à la hyundai après la nissan la centra ok la nissan 240 sx et voilà donc là on a fait le tour de tous les véhicules que j'ai débloqué pour le moment donc on m'avait dit la honda civic donc je vais faire la honda civic allez c'est parti on va la customiser on vend un peu ce qui vont nous proposer comme customisation sur ce véhicule et après on ira se faire une course ou deux histoire de tester ça et de kiffer donc bon c'est vrai que les kits carrosserie à l'époque c'était pas très très fin c'était vraiment des gros gros trucs au niveau de l'arrière alors c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai pas tout un sur au niveau des pare-chocs là après on a les bas de caisse qu'on va mettre bien évidemment waouh regardez moi c'est ce pas de caisse comme il est énormissime on va mettre le numéro 1 après pour ce qui est de l'aileron ah bah j'ai bah en fait j'ai pas beaucoup de choix j'ai vraiment pas beaucoup de chance on va mettre celui là ok alors j'espère que je vais débloquer d'autres trucs au fur et à mesure du temps on a du capot en carbone pas mal avec de la grosse aération donc nous on va valider capot carbone aération la prise d'air de toit donc ça je trouve c'est ce qui manque sur les eaux croûts et tous les nouveaux jeux c'est vrai qu'on a plus tout ce qui est prise d'air de toit là on a fini pour la custom des pièces alors qu'on va se mettre les jantes bien évidemment alors là au niveau des jantes nfs c'est pas mal ça est bien noté j'ai un beau taux de réputation avec celle là donc on va mettre celle là limite on dirait la voiture de taxi ok pour les jantes alors pour ce qui est des accessoires et néons alors néon néon alors je sais pas encore quelle couleur je vais à faire la voiture tête voir déjà quelle couleur je vais faire la voiture avant de mettre les noms au niveau des échappements j'ai un monstre de sortie bah j'ai uniquement ça vite un t pareil peut-être que j'attendrai de voir un peu ce que je peux faire bon pour l'instant je vais mettre ça comme ça voilà la peinture de base donc quelle couleur je vais faire et j'ai tout qui est bloqué pour l'instant moi style et la couleur jaune comme ça mais c'est la même couleur que ma 206 c'est que ça ressort bien avec le jaune pourquoi pas en orange allez pourquoi pas comme ça et c'est vrai que à la quai et pour l'instant j'ai tout qui est bloqué les gars pour l'instant je peux rien faire donc je vais juste validé celle là les gens je vais les laisser tel quel le spoiler on peut on peut changer la peinture du spoiler les pièces moteur mais là pour l'instant je peux pas voilà j'ai les pièces de série et trier de freins ça c'est pareil à mon avis je peux pas j'ai toute série de l'échappement là je peux mais je vais laisser tel quel j'ai pas de jeu pas du tout toucher ok pour ce qui est des adhésifs alors qu'est ce qu'on peut mettre des adhésifs pare brise pourquoi pas est ce que ça vous rappelle pas la bonne époque les gars à c'était flambant quand on faisait les custom là comme ça c'était vraiment stylé quand même assuré pas mal ça j'aime bien allez pourquoi pas vitraire du coup on va mettre ben voilà c'est bon ça a mis le même après on a sur les portes et tout sur les flancs vinyle de capot vinyle de côté alors on va essayer un vinyle d'elle on va mettre on va essayer ça allez pourquoi pas se mettre un petit flaming comme à l'époque les a dans les années 90 tout simplement ça c'est c'était vraiment classe quand même alors maintenant on va passer du côté des performances donc alors déjà on va installer le kit numéro 1 ok et le kit numéro 2 vous avez vu le moteur comme il change un c'est stylé un boom là on passe sur un gros gros monstre allez ok donc là on est bon maintenant on passe sur la transmission donc alors le kit de niveau 1 on valide et le kit de niveau 2 et on valide également après maintenant pour ce qui est des pneus pareil tac voilà et niveau 2 ok pour ce qui est le c et système d'injection le kit de niveau 1 on valide et le niveau 2 on valide donc on est obligé d'installer déjà le kit de niveau 1 pour pouvoir installer le kit de niveau 2 alors pour ce qui est des freins boom et niveau 2 là on voit l'amélioration le level up des freins disqués et des étriers après réduction de poids up niveau 1 on le valide d'ailleurs il n'y avait pas de niveau 2 là non je n'ai pas encore débloqué le niveau de suspension hockey et là c'est pareil j'ai pas débloqué le noce on le valide là c'est pareil j'ai pas débloqué plus ok donc là on a fini je pense pour tout ce qui est customisation on va juste mettre tout ce qui est néon alors les néons du coup on va mettre orange ou rouge on va voir ouais orange c'est pas mal on le valide et pour ce qui est des vides teintés moi je pense qu'on va laisser noir léger dans ce qu'elles ont pensé on va voir s'il ya pas genre un petit orange noir non je n'ai pas encore je n'ai pas encore débloqué autre chose à moins que je mette un noir profond comme ça allez pourquoi pas ok donc là on a bel et bien fini la custom de notre véhicule on a tout fait on a tout fait en même temps on a tout fait en fonction de tout ce que j'ai débloqué pour l'instant dans le jeu donc là on est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une course immédiate et on va aller tout simplement se tester cette petite honda civic voilà voilà c'est cool automatique et c'est parti allez yes ah là là c'est flambant les gars c'est flambant bon allez les gars donc du coup on est parti pour cette course par contre j'ai remarqué un truc c'est que l'ordinateur je sais pas si c'est uniquement dans ce mode là de jeu mais je n'ai plus du tout mes boutons qui sont affilés mais boutons de manette donc alors j'espère ça n'a pas fait ça dans mon mode progression de l'histoire normale on va dire j'espère que c'est vraiment là dans ce mode là parce que là maintenant il faut que j'accède avec rond que je freine avec roi enfin j'ai vous savez j'ai vraiment plus du tout les boutons au bon endroit et du coup à mon os c'est r1 je crois ah bah là oh c'est une soube désolé mais la vue à on change de vue là ok bon c'est pas du tout ce que je voulais faire mais ok allez pour l'instant je suis premier allez 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 on os un petit peu pour l'instant les concurrents ils sont très très loin derrière donc on n'est pas trop mal mais je suis sûr qu'ils vont arriver en 2-2 comme d'hab alors je trouve qu'elle se traîne un peu cette voiture je sais pas ce que vous en pensez mais elle a du mal un peu à prendre des tours bon ok j'ai envoyé un petit freinage on accélère il se rapproche de plus en plus là les concurrents mais voir qu'ils ont oublié juste à la fin je le sens bien bon dites moi les potos si vous aimez bien ce style de vidéo ce style de vidéo là où on fait une custom de bagnole et après on sait une course pour aller à tester bah là déjà je sais que la honda civique c'est franchement pas ouf je trouve réellement qu'elle traîne elle traîne pas mal donc clairement je prendrais pas ça voilà on s'est mangé un petit camion c'est très sympa ça voilà juste avant l'arrivée vite oh putain allez allez à j'ai plus de noces donc on est dans le deuxième tour et je pense qu'on est quasiment à la fin en plus ouais la ligne d'arrivée est là j'ai plus de noces punaise allez vite allez 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 ouais donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir telle ou telle voiture en customisation si vous voulez voir tel style de course ou s'il ya des trucs que vous voulez plus voir voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire et je m'adapterai bien évidemment donc ok on a réussi à terminer ce cours si on est en pole donc parfait on valide tout ça on quitte la course ok alors je vais juste aller faire un tour vite fait du côté de l'underground de voir si mais mon accélération a changé tous mes boutons sont bien ou pas on va voir ça voilà donc là on se retrouve avec ma petite 206 pour voir si mes boutons sont bien affiliés ou si il faut toujours modifier je sais pas ouais bah j'ai l'impression que ouais tout est tout et tout est parti en cacahuète quoi bon ok ça marche bon ok les gars donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est ce que vous aimerez voir comme prochaine customisation parmi tous ces véhicules là les gars bon ben moi je vais arrêter la vidéo là parce que je vais tout simplement essayer de reparamétrer tous les boutons qui se sont enlevés je sais pas pourquoi ils sont désynchronisés j'en ai aucune idée pourquoi bon ben voilà les potos n'hésitez pas à lâcher un petit like n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à rejoindre sur les différents réseaux sociaux donc instagram discord vous avez ma chaîne twitch mes partenaires instant gaming dans le contrat vous avez tout dans la description les potos je vous dis bon game à tous et à très vite pour une prochaine vidéo allez à tous les amis à tous tout